Ouais, ouais, non, en ce moment, je réfléchis de fou, parce qu'au début, je me suis un peu laissé aveugler par Paname, je suis arrivé avec plein de joueurs, on a fait un mercato de fou, j'étais arrivé pendant l'été avec Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos et tout, on est arrivé comme des rockstars, je me suis dit, wesh, on est les Avengers, là, c'est bon, je vais vivre un truc de fou dans une équipe incroyable. Finalement, franchement, c'est pas ce que j'attendais, là, on galère de ouf, on change de coach tout le temps, on gagne pas comme il faut, on gagne pas facilement et on perd plein de matchs, franchement, c'est compliqué, tout ça. Ouais, t'as vu, je suis un anien, maintenant, je suis âgé, je suis proche de la faim, je suis vieux dans le foot et tout, j'ai quitté le barça, les galères, le stress, la pression, tout ça, pour aller dans un truc un peu plus simple, où les gens, ils vont prendre ma pression et tout sera un peu plus simple. Vas-y, je suis arrivé dans un bourbier aussi, je dois encore courir de fou, on se plaint que je marche sur le terrain, mes frères, j'ai 38 000 ans, cousin, tu crois que je vais courir des sprints de quand j'avais 22 piges ? C'est impossible, mon gars, c'est-à-dire là, j'aime pas trop ce qui se passe et tout, c'est trop chaud, je suis en train de réfléchir, je me dis, vas-y, les pays exotiques, tout ça, les vacances et tout, peut-être je vais en Arabie Saoudite et tout, pour challenger Ronaldo et l'humilier là-bas, peut-être je vais au Qatar, peut-être je prends de l'oseille, peut-être je vais à l'inter Miami, je sais pas, t'as vu, y'a plein de questions, peut-être je retourne en Argentine, mais voilà, t'as vu, je me pose plein de questions, peut-être je joue pour une association pour les Ninguis, t'as vu, je sais pas, je sais pas, je suis perdu, mais voilà, la porte, elle est ouverte à partir quoi.